C'est sous un ciel dégagé que le président de la République du Burundi, Ivaristan Daeshimiye, est arrivé à Kinshasa en fin d'après-midi ce lundi 12 juillet. A l'aéroport international d'Unjili, le président Daeshimiye a été accueilli au pied de l'avion par le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kienge. Plusieurs autres personnalités ont accompagné le premier ministre congolais pour accueillir ce hôte de marque. Pour cette première visite d'état en République démocratique du Congo, le chef de l'état burundais a traversé la haie d'honneur présidentielle sous les acclamations de nombreux ressortissants burundais vivant à Kinshasa. Au salon présidentiel de l'aéroport international d'Unjili, le président Ivaristan Daeshimiye a eu un premier entretien avec le premier ministre Samalou Kondé. C'est sur invitation du président en exercice de l'Union africaine et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, que le président Ivaristan Daeshimiye est venu à Kinshasa pour une visite d'état de 72 heures. Cette visite est la matérialisation de la volonté des deux chefs d'état de renforcer davantage les relations d'amitié et des coopérations qui lient les peuples congolais et burundais, ainsi que la coexistence pacifique entre ces deux peuples. Durant cette visite d'état, les deux chefs se rencontreront en tête à tête. Ils auront des entretiens élargis sur des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et continental. Cette visite d'état intervient près de deux semaines après la rencontre à Gouma entre le président Félix Tisekédi et le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Albert Shingiro, émissaire du président burundais. Merci. 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 Merci.